Je suis professeur titulaire au département de communication de l'Université de Montréal, directeur fondateur du groupe de recherche sur les jeunes et les médias et du CITÉ qui était le centre interdisciplinaire de recherche sur les technologies émergentes et aussi titulaire de la Cherbelle. On n'avait jamais eu une étude qui avait regardé en profondeur l'état des lieux, si on peut dire. De la télévision jeunesse? De la télévision jeunesse et au Canada, pas juste au Québec en tant que tel. Alors, ce qu'on a proposé à l'Alliance, c'était essentiellement de faire cette lecture de la façon la plus complète possible, mais aussi en regardant des choses différentes peut-être que ce qui est traditionnellement regardé dans les émissions pour enfants. Et on est venu à un accord et on a proposé cette première phase de recherche. Et cette recherche-là avait comme objectif d'essentiellement regarder, je dirais, l'état de santé de la télévision pour enfants dans le sens où, quelles sont les thématiques qu'on présente, quel est le, en anglais il y a un terme qui s'appelle « well-being » qui est traduit peut-être par « niveau de bonne santé », je ne sais pas trop, des personnages. Est-ce que ce sont des personnages qui sont positifs, qui sont optimistes, est-ce que ce sont des personnages plutôt violents, etc. Et donc, on s'est inspiré d'une littérature très riche, mais qui n'avait jamais été utilisée dans le domaine de la télévision pour enfants, et qui avait commencé à regarder au niveau des adolescents, par exemple, quelle était leur façon de voir la vie, quel était leur niveau de satisfaction de la vie, etc. Et on a converti ça, ou on a adapté ça aux personnages de la télévision pour enfants. Alors, ça c'était la partie, je dirais, la plus intéressante, innovatrice de notre recherche. Mais évidemment, on a regardé aussi la représentation des gendres, on a regardé aussi la question des productions canadiennes. Est-ce que les productions canadiennes se distinguent par rapport aux autres? Souvent, on dit, ah, il y a les valeurs canadiennes ou québécoises, etc., l'identité culturelle, etc. Mais on s'est dit, est-ce que, comment on définirait ça? Alors, plutôt que de dire, ça c'est une valeur québécoise ou ça c'est une valeur canadienne, on a dit, on va regarder des valeurs en général. On ne dira pas qu'ils ont une appartenance nord-américaine ou européenne ou autre, mais lorsqu'on regardera qui a produit ces choses-là, on va voir s'il y a des différences. Et ça, c'est une première fois, je pense, qu'on fait ça sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'on part du terrain et on laisse le terrain nous proposer des catégories plutôt que d'imposer des catégories au départ. Et donc, on a fait ça, on a regardé évidemment la question de la sexualité, de la violence, les choses plus classiques, qu'on ne voulait pas quand même totalement éliminer, mais on voulait regarder vraiment des choses beaucoup. On a regardé la programmation pour avant sur 19 diffuseurs, on a enregistré au-dessus de 1000 heures d'émissions et on a pris un échantillon représentatif de ça, d'au-dessus de 200 heures puis 500 émissions. Donc, on a vraiment une lecture, pas juste du Québec ou pas juste d'Ontario, mais vraiment de tout le Canada, et une lecture qui est scientifiquement très solide. On peut toujours se méfier des années de contenu d'universitaires parce qu'on peut dire que ça, c'est leurs idées, puis ils cherchent leurs idées, etc. Dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est d'une part, on a vraiment pris cette approche de laisser les choses se manifester plutôt qu'à s'études et catégorisées. Donc, on avait beaucoup de catégories ouvertes. Mais on a formé pendant un mois de temps trois équipes de codeurs, des jeunes dans la vingtaine, des étudiants au niveau gradué, sous-gradué. Et on a dû vérifier s'il y avait une validité de codification entre les équipes. Donc, il fallait qu'il y ait un accord entre six personnes. On sait que c'est difficile d'avoir un accord entre deux personnes. Alors, vous pouvez imaginer entre six personnes. Et c'était fait d'une façon aveugle, comme on dit, un blind testing. Alors, on est assez confiant que ces thématiques-là étaient vraiment présentes, étaient vraiment explicites et il y avait vraiment un accord très élevé. de discuter là.